Quelques heures après l'annonce de la fermeture du site de l'Ampol, Daniel est venu chercher un peu de réconfort auprès de ses enfants. Comment ça se présente ? Comment ça se présente ? C'est fini. On s'y attendait, maintenant que c'est tombé, je regarde le petit, parce que je suis venu aussi un peu pour lui. Après avoir travaillé 34 ans au sein de la même entreprise, il accuse le coup. Pour moi, cette boîte, j'ai tout donné, j'ai donné beaucoup de choses, comme plusieurs, et que tout s'écroule comme ça, c'est douloureux. Douloureux de penser à l'avenir. Ses proches aussi sont inquiets. On va le soutenir, en espérant qu'il va tenir le coup et retrouver quelque chose rapidement. C'est difficile de retrouver du boulot à cet âge-là. Pour autant, Daniel refuse de baisser les bras. Pour la cinquième nuit consécutive, il retournera sur le terrain pour y passer la nuit. Demain, on sera là encore. Il y a encore des gens qui vont arriver, qui vont prendre le relais, parce que ce ne sont pas toujours les mêmes non plus. Il faudra s'accrocher les souvenirs. On appelle ça ici les irréductibles. Des irréductibles qui réclament aujourd'hui de meilleures indemnités de départ. Après plus de 30 ans d'ancienneté, Daniel toucherait aujourd'hui moins de 10 000 euros brut. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.